Salut à tous, c'est Izuka, aujourd'hui on continue le bronze à master en Zerg, dans le premier épisode on s'est concentré sur les étapes bronze à silver, là on va du coup essayer d'aller jusqu'à gold, on va voir si on a assez de game pour faire ça, je vais essayer de me concentrer sur un petit peu autre chose, essayer de commencer à faire un petit peu des chancres et du coup varier le jeu. Je le rappelle, si cette vidéo vous plaît et si cette série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, ça soutient la chaîne et en plus vous serez notifié de mes prochaines vidéos. Et bien écoutez, on est parti, on va lancer la première game. Alors, la difficulté qu'on a eu finalement dans l'épisode précédent, c'est vraiment contre les Terran, parce que globalement, le problème de jouer contre Terran, c'est précisément les Walls, alors que ça n'arrive pas forcément contre les autres races. D'ailleurs, tiens, on va faire un Zerg contre Zerg et on va voir que finalement, ces difficultés-là, quand on fait un 12-pool, elles n'existent pas. Et je vous montrerai aussi un 12-pool un peu amélioré après. Voilà. Donc là, on va faire simplement un 12-pool. Il me demande si je suis russe. Donc ça, déjà, je vais vous dire un truc. On va faire un petit point là-dessus. Quelqu'un qui commence à vous discuter, à discuter, à raconter sa life, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est jamais bon signe. Un mec qui vous raconte sa vie, c'est quelqu'un qui veut vous arnaquer. Je vous le dis, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est quelque chose que vous apprenez très vite si vous êtes débutant sur StarCraft 2. Un mec qui tente de discuter. En général, c'est pas très bon. Donc là, on est simplement sur le 12-pool. Tranquille. Alors après, on est sur du Zerg contre Zerg. Donc c'est vrai que c'est... Ça peut être délicat en Zerg contre Zerg. Si c'est 12-pool contre 12-pool, par exemple. Putain, mais il est relou un peu, lui. Putain, vraiment. Et c'est pas une game choisie. C'est pas une game choisie là que je vous fais. C'est vraiment, putain. C'est la première game de mon ladder, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma reine un peu plus vite. Et je vais continuer les airlings. Et on va y aller, quoi. Alors déjà, il n'envoie pas son overlord chez moi. C'est un peu bizarre, ça. C'est un peu... Un peu rigolo, un peu bizarre. Bon. Et puis, on y va. On va chez lui. Boum. Et du coup, on va poser notre base supplémentaire. Voilà. Tout simplement. Toujours le dominant en défense. On continue les airlings. Et on va simplement attaquer l'adversaire. Voilà. Moi, derrière, je vais lancer, bien sûr, un dominant. Là, vous le voyez, en fait, au final, j'ai une expand. On fait des injections. Toujours, les injections, c'est essentiel. Ok, on a un... Ben, regardez ça. C'est marrant, ça. On va prendre un gaz. Voilà. Donc là, on a un adversaire qui a choisi d'expandre plus vite. C'est pas assez dommage pour lui. Sachant que c'est quelque chose qui est assez fréquent en zergue quand on zergue. Voilà. Moi, derrière, en fait, vous voyez, tout simplement, je fais de l'économie. Il faut des petits cancel, là. Voilà. Voilà. Et on va monter. Et on va voir. On va voir s'il y a des choses à prendre. Des fois, il y a des petites choses à prendre. Oh, face cafard. D'accord. Amusant, ça. Alors, très amusant. Très amusant. No joke, c'est... C'est un peu amusant. Mais un peu bizarre, aussi. Je vais prendre double gaz. Là, en fait, je lui fais mal. Voilà. Bah, écoutez... Après, là, ce que vous pouvez faire, c'est... Voilà. Vous visez un peu l'économie. Et puis, voilà, quoi. Si on a l'occasion... Ah, mince. Voilà. Là, en fait, au final, même en admettant qu'il me tienne, ce qui me paraît extrêmement ambitieux, bah, en fait, c'est terminé, quoi. Je fais un peu n'importe quoi. Mais là, du coup, moi aussi, je vais faire des cafards. Je sais pas, il a fait un truc bizarre. En fait, il a voulu mixer plusieurs choses. Le délai, en fait, c'est que là, bah, on pourrait se dire, bah, ouais, mais les cafards, c'est pas... Ce papier, c'est pas si mal. La réalité, c'est que là, moi, par exemple, j'ai même pas besoin d'aller sur mes... SDG. D'accord. Mais il voit un peu trop sa gueule. Il parle trop, il parle trop. Là, en fait, la réalité, c'est que même s'il avait fait des cafards, il m'aurait attaqué. J'aurais eu des airlings, j'aurais eu des queens, je tenais, quoi. Le fast roach, pourquoi pas, mais genre, pull, roach, banling et deuxième base, ça fait un peu trop, je pense. C'est un peu le problème, de toute façon, en basse-league, c'est que les joueurs ont tendance à mélanger beaucoup de choses, à vouloir faire trop de choses à la fois, en fait. C'est ça, c'est vouloir... C'est pas mélanger plusieurs choses, c'est vouloir faire trop de choses. Tout simplement. Alors, ce qui m'inquiète un peu, je vais pas vous mentir, c'est que j'ai l'impression que c'est... Le MMR monte très, très doucement. Alors que j'ai un compte fraîche. Du coup, c'est vrai que je pense qu'on... Si ça se passe comme ça, on va se diriger vers beaucoup trop d'épisodes. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je fais un bronzomasseur en cheese. Parce que, du coup, c'est plus rapide, plus dynamique. Et je répète moins les mêmes choses. Enfin, vous allez me dire, je répète tout le temps des cheese. Oui, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup plus que des beaux macros. Alors, très intéressant, PVT. PVP, ZVP. Ouh là ! Je suis protos, alors du coup, j'ai pas trop habitude. Je ne suis pas sûr que... Je... Enfin... Je ne suis pas sûr qu'on en ait fait dans la vidéo d'avant. Alors, le gros problème, là, pour l'adversaire, déjà, je vous le dis de base, c'est la carte. Parce que cette carte-là, je ne pense pas qu'un joueur avant... Gold, Palatine, soit capable de réussir le Wall. Je ne pense pas que ce soit possible. Donc, parce qu'en fait, le Wall est un peu technique. Même moi, ça m'arrive de le foirer. C'est... Les Walls avec une rampe devant la B2, c'est pas... C'est pas évident. C'est réellement pas évident. Donc, je vous jette pas la pierre, ceux qui arrivent pas à le faire. C'est pas non plus déconnant. Écoutez, on pense aux 12 poules. On va rajouter les chancres, mais pour l'instant, il n'y en a pas trop besoin. On va surtout les rajouter contre Terran, à vrai dire, les chancres. Ouais. OK. Donc là, toujours pareil. Premier dominant envoyé chez l'adversaire. Deuxième dominant envoyé au-dessus de ma deuxième base. C'est particulièrement valable contre Protoss. Parce que les Cannon Rush... Voilà. Parce que... En fait, il n'y a pas de fin. Parce que les Cannon Rush, en fait. Non. Parce que les Cannon Rush, clairement... Je vais pas faire ma Queen. Je vais aller l'expandre direct derrière. Après, là... Contre un Protoss, moi, connaissant le match-up, je sais que je peux me permettre de... Je connais très très bien le match-up, en fait. Donc, je sais très bien à quel point tu peux mettre la pression. Je sais qu'en fait, là, tu peux te permettre d'appuyer encore plus sur les Erlings. C'est pas déconnant, quoi. Tu peux monter jusqu'à 10, 15 Erlings. La game, en fait, peut vraiment se plier là-dessus. Un peu comme... Je pense que c'est... Bah, tu sais, je pense que c'est le match où tu peux le plus se plier la game sur ce genre de choses. Toujours mettre les Dominants là, devant les Rampes. Alors, j'espère que je vais pas trop vite. Si vous êtes joueur débutant, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Ça me permettra de corriger un peu mon... Bah, mon Bronzor Master. Allez, on y va. Donc là, effectivement, il n'y a pas de Wall. Bah, vous le voyez, en fait, il n'y a pas de Wall. Donc là, premier plan, c'est Boom. Juste ça. Ah, par contre, j'avais fait un petit mis-clic. Voilà. Donc là, je vais même pas m'emmerder à monter. Je vais d'abord choper la base. Voilà. Hop. Je vais faire un petit Extrater Tricks. Là, en fait, là, l'adversaire devrait le cancel direct. Parce qu'il sait très bien que ça passera pas. Là, il sait très bien qu'il le tiendra pas. Donc, bon. Je suis un peu étonné qu'il le tente, quand même. Je ne sais pas. Il faut annuler, là. Ah, ouais. Bah, ça, il faut annuler. Il faut annuler. C'est dommage, parce que là, c'est 400 000 de règle de prix. Donc là, en fait, il y a un seul Zealot. On encercle. Et c'est terminé. Il n'y a pas de Wall. Bah, en fait, voilà. Il n'y a pas de Wall. Donc, après, voilà. Il n'y a pas de Wall. Il n'y a pas de Wall. Alors, ça, ce n'est pas forcément... Ouais. Bah, le truc, c'est que là, en fait, je peux juste faire des... Ouais, je peux me contrater de faire des Zerlings. En vrai, là, je peux juste faire des Zerlings. Voilà. Ok. Donc là, je vais me barrer. Moi, je vais me barrer, mais en fait, c'est juste pour revenir plus fort. Parce qu'en fait, là, je suis un peu dans l'instant où tu ne l'arrêtes pas vraiment. Mais... Ah. Ah bon. D'accord. Donc là, je refais juste des Zerlings, parce qu'en fait, on va forcer, quoi. Je peux faire le Speedling. C'est un petit plus. Voilà. Voilà. On va juste faire plus de Zerlings et on va y aller. Parce que... Bah... Je pourrais faire durer la game, hein. Mais ça n'a pas vraiment mon intérêt. La game est pliée, là. La game est pliée. Donc, bah, écoutez, j'étais parti sur plus de gaz. En fait, j'ai mes ripens qui sont dégueulasses, quoi. Hum... Ouh là. Ah là 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 là. Le frère. Bah, il retente l'Expand. Pas forcément mauvais, hein. Mais bon, ça ne va pas le faire. Ok, cool. Alors, bon, c'est pas la meilleure faille du monde. Puisque j'aurais pu avoir plus de Zerlings et faire plus de dégâts. Mais bon. Voilà. Et là, en fait, vous encerclez. Ah là, le problème, c'est qu'en fait, il aurait pu faire d'autres unités. Mais la map est compliquée, je pense. Vraiment, je pense vraiment que si vous êtes joueur débutant, ça, il faut veto cette carte. Hum... Ok. Ok. Il y a le speedling qui va arriver en plus. Donc là, moi, je peux expandre en plus, hein. Vous voyez, là, c'est... Là, vraiment, pour le coup, on est ceux du beau facile. Et... Et puis, bon, voilà, en fait, hein. C'est tout. Je vais quand même faire jouter un peu des queens. En fait, ce qui me fait peur, là... En vrai, c'est genre, tu sais, il fait des T, tu sais. Mais il n'a pas de sens. Il n'a pas de sens. Il ne fait que du Z depuis tout à l'heure. Je vais quand même faire mon T2. Voilà. Fin de la game. Fin de la game. Le problème, c'est le wall, je pense. Et en vrai, je pense que le 12 pool est trop, trop fort à bas niveau. Donc, bon. Il le paye, hein. Il le paye, mais c'est malheureux. Mais voilà. C'est vraiment pour vous montrer à quel point ce genre de choses. C'est terrible. C'est vraiment terrible à bas niveau. Et je pense que si vous êtes joueur débutant, c'est les premières choses à apprendre. Arrêtez ça, quoi. Apprenez à arrêter ça. Parce que... Parce qu'en fait, c'est simple. Si vous apprenez à arrêter ça, vous allez gagner tellement, tellement, tellement de Protoss contre Zerg. De Protoss contre Terran ou autre. Je vais vous montrer un autre BO. On va faire... Est-ce qu'on le fait ? Ah, après, c'est pas... Non, c'est une map de merde pour le faire. Je voulais faire un proxy hatch. Écoutez. Pour l'instant, on va rester sur le 12 pool contre les Terran. Les Protoss, pardon. Ça se passe très, très bien. Et après, c'est le même problème sur cette carte. Peut-être que cette carte est plus facile. Je crois que c'est légèrement plus facile à wall. Alors, après, je vais vous confier un truc. Moi, cette carte, même dans mon ladder Protoss, c'est veto. C'est vraiment une map de merde. Ça fait partie de ces maps... En fait, c'est trop favor... Enfin, c'est une map qui est très fort. Très, très favorterane. Après, selon quand vous regardez cette vidéo, dites-vous qu'en fait, sur le map pool actuel, Donc là, on est en fin juin 2021. Il y a beaucoup trop de... Les cartes sont très, très, très... Ça fait quelques saisons que de toute façon, c'est un peu comme ça, mais les cartes sont très, très, très bien pour Terran. Voilà. C'est vraiment... Il faut le savoir. Donc, on fait avec, quoi. On fait avec. Mais les maps sont très, très, très bien pour Terran en ce moment. Donc, ben voilà. Hop. Donc, toujours pareil. Barsianity qui a 12 de pop. On fait notre dominant. Boum. Et là, vous allez voir, comme la poule se termine, normalement, on a les... À peu de choses près. On a les... Les trois larves. Voilà. À peu de choses près. C'est... Je sais, il y en a l'avant de... Oh, c'est pas exactement... Oui, c'est pas exactement, mais... Pas exactement. Et on va exprimer. Et voilà. Il faut bien comprendre qu'en fait, je 12 poules, au final, Alors, je vais pas vous dire non plus que c'est macro. Je vais pas dire ça. Mais c'est pas si all-in, en fait. En vrai, c'est pas si all-in que ça. D'ailleurs, c'est pour moi un réel problème, en fait, que ce soit pas si all-in que ça. Parce que ça devrait être all-in. Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc là, on y va. Voilà. Boum. Prends le gaz. Tranquille. Et la game s'enchaîne. Je vais poser mon dominant, là. Vous voyez, là. Bah là, voilà. Alors là, c'est pire que tout. Parce que là, on a un adversaire, en fait, qui a pas... Qui a pas posé ses bâtiments. Donc là, on a un adversaire qui a trop de... Qu'est-ce qu'il a fait ? Quoi ? Bah, il faut wall. Alors, bon. On va éclaircir un truc. Soit tu wall en haut de ta rampe, soit tu wall pas du tout. Ok, on repart avec la game suivante. Entre-temps, on a allumé la lumière que j'avais absolument oublié. Bon. Ouais, il faut... Si tu fais un choix, soit tu fais ton wall en bas de la rampe, soit tu le fais en haut. Mais tu peux pas faire les deux. Et du coup, il faut avoir une unité si tu les poses en bas. C'est un peu tricky, mais bon. Déjà, de toute façon, je pense que la première chose à comprendre si vous êtes joueur débutant, le scout. Même si vous allez me dire « Oui, mais je n'arrive pas à interpréter le scout, je comprends pas ce que fait l'adversaire. » C'est pas le problème de pas le comprendre. Il faut apprendre à le comprendre. Si tu le fais jamais, tu vas jamais l'apprendre. Ok. Donc là, on va faire un autre BO. Ça va être un peu plus rigolo. Le délire, c'est qu'en fait, ça, ce que je vais vous faire, c'est quelque chose qui va, on va dire, surtout fonctionner sur, on va dire, des adversaires qui vont... Je sais pas comment vous dire ça. Mais sur, ouais, un adversaire qui va qui va face wall. S'il face wall pas, c'est que c'est un peu tricky, quoi. Donc, on va faire un bassin génétique à 14 de pop. Voilà. Et dès qu'on le pose... Alors, j'affiche des BO au fil de... du live, enfin, de la série. Mais en gros, c'est ça, quoi. L'idée, c'est ça, c'est que vous faites un bassin génétique. Là, hop, on va aller poser une couveuse, en fait, en proxy. Et après, en fait, c'est du zirling en boucle et trois drones qui sont envoyés chez l'adversaire. Le truc, c'est que je pense pas avoir fait le bon BO. Je pense pas être nickel. C'est un peu bizarre, en fait, comme BO. C'est pas le truc le plus intuitif du monde. Je vais pas vous mentir. Mais c'est un truc qui marche très, 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 très bien. Très, très, très bien. Ça, c'est un truc, les gars. C'est insane. Ça, d'ailleurs, j'ai perdu contre quelqu'un qui me l'a fait il y a pas longtemps. Voilà. Et là, en fait, on va plus refaire d'unité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup plus zirling. Là. Par contre, c'est potentiellement beaucoup plus fort. Là, en fait, moi, hop, je vais... Vous voyez, à peu près au moment où c'est pas à la moitié, un peu avant, en fait. Hop, voilà, vous voyez. On va les envoyer. J'ai peut-être renvoyé un peu tôt. Je vais pas vous mentir. J'ai peut-être renvoyé un peu tôt. Je refais un dominant. Le dominant, je sais pas s'il était nécessaire. D'ailleurs, je sais même pas où il est dominant au début de game, à force de parler. Et là, en fait, on va bourrer. Le but des trois drones, c'est en fait de pouvoir... Qu'y sont d'ailleurs mes trois drones ? Où sont mes trois putain de drones ? D'accord, mes trois drones n'ont pas été envoyés ou quoi ? Ils sont où, là ? Est-ce qu'ils sont là ? Donc là, on va bourrer. En fait, là, c'est de faire un spine rush, en fait. Le truc, c'est qu'en fait, si l'adversaire ne fait pas attention... De toute façon, bon, là, on va monter. Allez, chronoboost, une unité. Voilà. Boum, boum, boum. Allez, il fait un mis-clic. Donc là, on a clairement... Je pense pas qu'ils sont en clic, l'adversaire. C'est un problème. Ok. Putain, mais il est sur deux gates ! Ouais, il doit être sur deux gates. C'est marrant, ça. Ouais, il micro un peu. Il micro un peu aussi. Il micro un peu. Ouais, il doit être sur deux gates. Ouais, c'est sûr et certain qu'il est sur deux gates. C'est marrant, ça, de faire un open comme ça. Et là, du coup, nous, on va avancer, tranquille. Et on va utiliser une queen, ici, pour créer du creep et avancer. Là, on est sur du sale. Bon. On est sur du sale. Mais c'est pas mal. C'est pas forcément mal, sa défense. Mais ça aurait manqué d'un wall, en fait. Ça manque tout. En fait, c'est toujours un peu pareil. C'est que ça manque de wall, quoi. Ok. Et en fait, voilà, on avance. Tranquillement. Et on avance le creep. Tout simplement. Là, on est sur du sale. Là, on est sur du sale. Ça, c'est quelque chose qui, même à haut niveau... Ça, c'est assez terrible de se prendre ça. Putain, mais il a combien de gates ? Ah, attends, mais il n'a pas pu faire de... Il n'a pas de cyber ? C'est énorme ! Il n'a pas de creep ou quoi ? Ah, il a plus une forge. Ouais, c'est une forge, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, je pense qu'il n'a pas de cyber, mais... Je pense qu'il n'a pas de cyber. Si, il a un cyber. Ok, il a un cyber. Mais il n'a pas de... Ouais, bon, après, il n'a pas beaucoup de gates. Mais bon, après, le fait qu'il n'ait pas beaucoup de gates, je vais en tenir. Ce n'est pas non plus l'étonnement du siècle, quoi. Mais je n'ai pas compris l'open. Je veux juste voir la gueule de l'open. Il a fait trois gates... Wouah ! Trois gates à... Wouah ! C'est vilain, ça. C'est vilain, ça. Mais vous voyez, le gros manque... Là, systématiquement... Oui, 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 oui. Pour le coup, c'est systématiquement... On n'a pas de scout. Que ce soit de la part du Zerg, du Terra... Et des Protoss, d'ailleurs. Ce n'est pas un cas isolé au Zerg. Le Protoss ne scout pas non plus. Donc ça, c'est plutôt... Plutôt gênant. Oui, plutôt gênant. Ok, on se tape en Platine. Donc, très intéressant. On va jouer en Platine. On va changer un peu la manière de faire. On va changer la manière de faire. Et en plus, on joue un Terran. Donc, on va faire un 14-14. Ah bah... Ou alors, il va quitter la game. Ou alors, il va quitter la game. C'est aussi une possibilité. Il m'a donné... Putain, il m'a donné tellement de MMR. Ah, en plus, c'était... Wouah ! Pourquoi je tombe sur ça ? Ah oui, il free-lose ses games. Il doit jouer sur... Il doit jouer en off-race. Je n'ai pas failli, attention. Écoutez, on rejoue en Platine. On rejoue en Platine. Ah bah... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va 12-pull. En Platine. Et on va voir si ça tire. Voilà. Là, on va faire un vrai 12-pull contre un Platine. Et on va voir si... Si effectivement, ça repousse. C'est pas impossible. Oh là, j'ai fait un 13-pull. Bon, là, ce sera un 13-pull. Ou alors... Ou alors, attendez, on refait le même de Buck la game d'avant. Tant qu'à faire. Bon, on est dedans, alors. Tant qu'à faire. Alors, cette carte-là est un peu plus merdique. Parce que t'as pas vraiment de position pour l'over. Donc, quand t'as pas de position pour l'overlord. J'avoue que c'est un peu chiant. Ok. On est parti. La map étant plus petite. Je suis pas sûr que ce soit très utile de partir aussi tôt. Mais bon. Voilà. Hop. Ouais. Donc, c'est pareil. En fait, le but, c'est de pas se faire scoot par le wall. Donc, en fait, vous vous mettez genre là, en fait. Le truc, c'est qu'en fait, il y a très peu de Protoss qui vont vous scooter très tôt. En fait, quand il va voir les choses arriver, il va faire « Ah ! » Ben, c'est déjà posé. Alors après, c'est toujours le modulo. Une chose, c'est le modulo. Ben, est-ce que le... À quel niveau on est, tu vois. C'est toujours pareil. À quel niveau on joue. À quel niveau... Quels sont les BO que font les joueurs. Voilà. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, en fait, pour savoir si, effectivement, oui ou non, le go va être fort. On est parti. Mais en tout cas, on est parti. Boum, Zierling. Ça, là ! C'est vrai que... En fait, faire ce BO, je ressens. Je ressens la douleur de l'adversaire parce que... Putain, je sais à quel point c'est chiant de jouer contre ça. Je sais à quel point c'est emmerdant. C'est assez terrible comme strat. J'aurais pas oublié un... Non, c'est juste qu'il y a un qui est passé à un autre endroit. Ah, ça, c'est terrible. Mais pareil, j'ai l'impression qu'on n'a pas de rôle, quoi. Parce que c'est assez marrant, ça. Voilà, il n'y a peut-être même pas de... Ouais, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas d'expand, donc... Comme ça, au moins. Ok. Ok, cool. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oula ! Alors. Assez marrant, ça. C'est assez rigolo, ça. Du coup... Déjà, Queen. Hop. Là, ça va être un peu plus délicat, la game, je pense. Je ne sais pas trop. Là, le problème, c'est qu'il faut que j'avance mon creep. En fait, là, il faut savoir ce qu'il fait, le frérot. Donc là, il va jouer avec les hauteurs. Donc, ce n'est pas con. Ce n'est vraiment pas con. Moi, je vais faire des Queen. Je vais faire beaucoup de Queen. Parce que là, en fait, ce qui me fait plus peur, c'est le... Ouais. Là, c'est pas... Là, c'est pas... C'est un peu angoissant, là. Je ne mens pas, c'est un peu angoissant. Là, de toute façon, je ne vais pas pouvoir gagner avec mes... Mes Spines. Je ne pouvais pas pouvoir gagner avec mes Spines, en fait. C'est ça, le problème. Donc là, hop. On va se mettre ici pour avoir la vision. C'est assez important, quand même. Et on va avancer les... Oh, c'est le creep. Oh là, oh là. Oh là, oh là. Quoi ? Ok. Ok, ok, ok. Alors. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo, ce game, tiens. C'est pas... C'est pas commun, ça. Ouais. C'est assez... C'est rigolo, ça, tiens. Ça, je ne m'y attendais pas. Oh là, putain. Et vous savez qu'il a beaucoup ? Non, mais vous savez qu'en plus, il a réellement beaucoup, le frérot ? C'est un peu... C'est pas une blague ? Ha ! Ha ! Donc là il faut que j'expande clairement, il faut que j'expande, putain il va me bloquer ce Bien. 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 Oh la la. Oh la la. Bien. 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 Une bonne game à la con tiens. Bien. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu te dis, ouais mais est-ce que tu dois micro tu vois ? Bah en fait si. Moi je parlais du principe que si il y a des assez micro, je micro aussi. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Vu que j'arrive pas encore bien à doser le niveau des adversaires. Bon là c'est terminé par contre. Là ça risque d'être un peu compliqué là quand même. Pour lui. Je pense que là c'est un peu chaud. Eh ben putain ! Le frérot, le petit all-in sur lui. C'est fou ça ! J'ai eu peur hein ! Putain il m'a mis en sur ce con. GG hein ! GG hein ! En vrai GG hein ! Parce que c'était pas simple. On était pas sûr de la facilité. Non voyons c'était pas si simple hein ! Putain ! C'était un vrai diable. Je sais pas si c'était un vrai platine en vrai. Après. C'est platine 3. Platine 3 ça. Putain euh ! 40 APM ! Platine 3 ? Euh c'est pas beaucoup. Putain ! 1000 games ! Il est chaud ! Il en fait des games hein ! Il joue lui hein ! Oh là là ! Il joue l'animal. 1000 games ! Par contre je joue que des... Pourquoi je joue que des platines ? C'est quoi le délire ? Alors attendez ! On va voir ensemble un 12 poules. Le 12 poules boosted. C'est... Là on va être bien. On va se mettre bien les gars. On va se mettre très 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 bien. Là ça va être... On va se régaler là. Je vous le dis on va se régaler. Hum... Je vais le faire vraiment en mode boost. Je sais pas à quel point je le boost en fait. Voilà. On va attendre. Ok. Mon problème c'est que je suis pas sûr de ma version. Avec... Au niveau des... Des gaz. Hum... En fait je suis pas sûr de devoir... En fait là je pense que je vais lui faire qu'un drone dans mon BO. Bonne question tiens. Ça c'est une excellente question. Avec la version que je vais faire je pense qu'en fait... Je sais pas si j'ai besoin de... De faire deux drones. Mais là c'est le... Le 12 poules. Wouh ! Voilà. C'est le 12 poules. Wouh ! Si vous voulez un nom à ce BO. Bon là je vais pas faire mon drone suivant. Je vais pas le faire. Je vais stocker. Puisqu'en fait il va surtout me falloir de l'économie. Là il va me falloir un peu d'écho. Et bah on est parti. Zierling, zierling, zierling. Et bien évidemment. Vu qu'on est sur le 12 poules boosted. On envoie les workers. On en garde un peu. Ça c'est histoire d'avoir un peu d'économie. Ah je vous avoue que... A ce moment de la game c'est vraiment juste pour faire beau. Parce que... Là je suis pas sûr vraiment que ça va changer grand chose à la game. Alors l'adversaire va me voir arriver. Bon après... Qu'il vous voit arriver ou pas de toute façon. En vrai je vais pas vous mentir. Je vais vous en taper un peu quoi. Parce que là c'est un peu... Pour contre il a fait... Oula il les a fait très rapprocher ces deux workers. Ok. Alors je les ai peut-être envoyé un peu tôt mais... Ok. Je les ai peut-être envoyé un peu tôt mais... Oh putain en plus il a fait s'expandre. Oh la 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 la. Ah bah alors là. Bah ouais mais qu'est-ce que tu fais ? Ouais mais en fait t'as pas compris ? Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a pas compris hein. Il a pas compris en fait ce qu'il s'est passé. J'ai l'impression. Ouais il a pas du tout compris. Je sais pas pourquoi il a voulu voilà en fait. Ok, pas si mal, sa défense n'est pas si mauvaise. Après le problème c'est que du moment que, en fait le bohème c'est clair, de toute façon il n'a plus de worker. Ok. 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 Alors, en réalité, je ne sais pas si je suis bien. Oh merde. Bon si en fait si je suis trop même parce qu'en fait je lui les grignote c'est work Alors j'ai dû poser une spain en bas en vrai Et comme quoi on en prend tous les jours Ok Si je pouvais mettre une spain là je vous avoue que J'ai la lose hein Je vais checker Ok Ok Il a pas de pool en fait Ah mais attends il a pas de bassager Ah mais attends il a plus de bassager éthique le frérot en fait Il a pas de bassager éthique Bon là c'est la merde en fait Je me rendais pas compte Mais en fait c'est la de merde T'as pas de gas t'as pas de bassager éthique Bah du coup je vais valider toi Je vais juste défendre avec des Je pensais être mal en fait Mais en fait non ça va Bon Ça c'est très très bien ça Très 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 bien Alors Je vais aller sur du T2 Je vais en fait Je vais foncer T2 En fait c'est ça Je vais foncer T2 Tout simplement Et je vais faire Muta Bah tu vas faire Muta Enfin bah voilà C'est bien Ah ouais Bah tu fais Muta en fait Tout simplement J'avoue que La game m'a un peu perdu là Mais bon Ça roule en vrai là Là ça rougatte quoi Bah en fait Il peut pas vraiment m'attaquer Donc Vu qu'il peut pas vraiment m'attaquer De toute façon Voilà Bon en fait là Ce que je vais faire C'est défense vraiment au gling Donc La défense au gling De toute manière Il me faudrait plus de gaz Je fais le speedling Mais honnêtement Là le speedling Il est là pour décorer Vous voyez là Le défaut que j'ai eu dans ce game C'est vraiment d'être Très très Trop Trop même peut-être All in Et du coup De pas avoir prévu la suite Et c'est ce que je dis toujours De ne pas faire Parce que là en fait Bah en fait Finalement la game Se complique pour moi Alors qu'elle devrait pas Être compliquée Elle devrait pas être compliquée Cette partie Mais elle se complique Voilà Ah je me sens comme un zerg Dans l'eau là Ah le Ah je vous le dis Le Je vous le dis Le fast Le fast mutat Ça fait partie De mes fantasmes Quand on prend 40 par jour Je vous assure Ça fait plaisir D'être celui qui le fait Ah c'est C'est très agréable En fait C'est ça C'est beaucoup plus agréable À le faire Qu'à le prendre Ça Mais vous voyez là En fait Il a rien derrière Il a rien le frérot derrière C'est un énorme problème C'est une situation Vraiment de merde Pour lui Parce que là Moi je stocke Et c'est tout Le truc c'est que Je prends même pas de risque En fait Là tu vois Les scouts Il a pas de spinning Donc déjà voilà Bon après Qu'il ait pas de spinning J'ai envie de te dire C'est pas non plus La surprise du siècle Là Mais Ah les mutas là Hop Voilà Les mutas On les lance Les mutas Les mutas Les mutas On va aussi Taker Roach au cas où Mais ça c'est plus au cas où Mais à mon avis Les mutas Vont être largement Largement suffisants On va viser l'écho Direct Bon l'idée Quand vous faites muta C'est quand même D'éviter les sports Mais Mais en fait Techniquement Si je suis sur muta Il n'y a pas grand chose Qui peut m'emmerder Il n'y a vraiment Pas grand chose Qui peut m'emmerder Ah bah tiens Bon d'abord On va s'arrêter là Ça sert à rien D'y aller comme un peu Autant s'arrêter un peu En chemin En fait là Si vous arrivez aussi A choper les over Vous lui mettez des supplies Et ça c'est Ça c'est dingo quand même De toute façon Derrière en fait Vous le voyez bien Je suis sur J'ai mes bases Qui sont mal injectes Mais j'ai mes bases Voilà Donc là il n'y a rien Là je vais essayer de Ok Bon là Je ne vais pas arriver A choper grand chose Mais Je vais faire un petit Maze Erling Aussi en plus Ça c'est le petit Le petit effet Qui se coule en plus Je ne vais pas avoir Besoin de beaucoup En vrai là Voilà Honnêtement Je suis quand même Très surpris Que l'adversaire M'est tenu Là ce que je vais Essayer de faire C'est un petit Le petit run by Qui en plus Permet de choper Une autre base Voilà Voilà C'est une bonne réaction Ce qu'il a fait Là Je vais choper ça Le wall Ah Hydra Tiens Ah Marrant ça Tiens Alors Alors Là par contre Là par contre On est dans une surprise Je ne m'attendais pas à ça Donc le gars Est de base Parti sur un anti Ce que je fais Ce qui est Plutôt pas mal Pour lui Hum Ah c'est rigolo Ça tiens Là c'est C'est assez rigolo Cette partie Je vais partir Sur Beaucoup de En bas Là il faut que Je l'empêche d'expandre Et là en fait Je vais essayer de choper ça Déjà Tu bataille dra Gratos Peut-être si je peux Il chope le bataille dra Là Ah il est injecte Ah le frérot Il est coquin Ah il micro un peu C'est un micro C'est un micro Voilà Hum Je vais faire les améliorations En attaque Et en fait je vais jouer Banling Tout simplement Tu sais je me dis T'as qu'à faire Bah vas-y Joue banling Là je vais En fait là Je fais juste du haras Et hum Et c'est tout Ah non Ok cool Bah ouais Le problème c'est qu'en fait Bah là En fait Sur le papier On va dire que c'est cost effective Mais c'est En fait c'est Le truc c'est que Bah elle est plus là Voilà Ça l'était C'était cost effective Mais ça l'est plus là Ce que je vais faire C'est que je vais aller sur Je vais poser ma fosse d'infest Mais en fait Etant donné que je suis sur des Putain Etant donné que je suis sur des Enfin il y a beaucoup trop Il y a beaucoup trop J'essaie d'expandre mais Je vais essayer de J'essaie de voir S'il a pas expand là Ouais il expand là Là voilà Ça c'est expand le sotte Je te le dis Je te le dis frérot Ton expand le sotte Ça je suis assez étonné quand même C'est un fou Voilà Là boum On va faire 80 bannings Non non On est presque dans le troll On va pas se mentir là On est presque dans le troll Et c'est parti Wouhou Et vous savez que Vous savez que c'est peut-être pas le Et vous savez que là Il vient de me déboîter Il vient de me déboîter le con Bon il vient de me déboîter Bon à quel prix je sais pas Mais je sais pas trop On va y dire là Alors je suis le premier surpris De ce qui vient de se passer Tu sais ouais Il m'a vraiment déboîte quoi Putain Bon Les injectes c'est une cata Enfin c'est des injectes de silver De J'ai trop de gaz en fait J'ai clairement trop de gaz J'ai trop de gaz J'ai pas assez de Pas assez d'overlord déjà Clairement j'ai pas assez d'overlord Les upgrades du coup Je sais pas du tout Si c'est une main aidé de jouer Ce que je joue Voilà Posons les choses celles qu'elles sont Je ne pense pas d'ailleurs Que ce soit une bonne chose à faire C'est dommage Le petit circle là Bah en fait c'est ça C'est que je joue Que celui du circle Donc Donc ça marche pas mal Ça marche pas mal Ça marche pas mal Et bah écoutez C'est la fin de cet épisode J'espère que ça vous a plu Encore une fois c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner Et à bientôt dans la prochaine vidéo Salut